Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les mecs, moi ça va nickel aujourd'hui les gars Nouvelle vidéo sur FIFA 22, on va parler de la carte de Yannick Carrasco métamorphosé Les frères, est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats et par rapport à son prix Les frères, petit détail sur cette carte, c'est un player pick, voilà Donc vous allez faire le SBC tranquillement les 4 équipes Et vous allez devoir choisir du coup entre 2 Carrasco, un qui est MOC, donc milieu offensif central Et un qui est attaquant droit du coup, alors l'attaquant droit il a 5 de mauvais pieds Et le MOC il a 5 dix de technique, voilà, et il est gaucher Donc voilà, on va aller voir les deux, on va aller voir un petit peu leur stat au 2 Et je vais vous dire c'est laquelle carte qui est plus rentable du coup à faire Donc du coup on est parti les frères directement, on va dans équipe parce que du coup pour voir la carte il va falloir aller dans équipe Donc en même temps voilà, vous prenez un peu mon équipe, je sais pas qu'il est mon dossier, je sais pas qu'il est soireuse les frères C'est tranquille, c'est chill, donc on marque du coup Carrasco, voilà pour ceux qui veulent voir le joueur Vous allez remarquer dans les recherches de joueurs Carrasco, ici spécial et bim ils sont là On va commencer avec le MOC, donc il a 5 dix de technique comme c'était écrit, 4 de mauvais pieds, élevé et élevé 1m85, meilleur pied droit Et le AD il est gaucher, voilà, seulement le AD il est gaucher Donc c'est très très bon des étoiles, il donne très très bon rendement, y'a rien à dire Très facilement calable par rapport à son championnat, son nationalité c'est un peu compliqué Mais à part si vous avez De Bruyne et tout, mais sinon, quoi qu'il y ait hasard et tout, en vrai de vrai En vrai c'est facilement calable, en vrai de vrai déjà il est en Liga donc c'est facile Et moi je tâte à me le faire pour lui soirée en vrai, les gars Par rapport à la soirée je me tâte à faire le attaque en droit Du coup niveau vitesse, c'est très très rapide, 98 d'accélération, 97 de vitesse En termes de tir, 92 de finition, 91 de placement offensif, 96 de puissance de tir 93 de tir de loin, 82 de volet, 92 de pénalty, donc c'est très très bon en termes de frappe pour un émossé En termes de passe il est excellent, la moins bonne c'est passe longue, il a que 91, le reste c'est 96 minimum Donc c'est vraiment excellent, en termes de dribble il a 99 d'agilité alors qu'il fait 1m85, c'est excellent Équilibre 92, réactivité 95, conduite de balle 97, dribble 99 et cam 97 Rien à dire il est trop trop fort En termes de défense il a 83 de tête, 73 de tacle debout Au niveau physique il a beaucoup de cardio il pourra tenir tout le match Du coup il a un peu de force, un peu d'agressivité, un peu détente, ce qu'il faut pour un émossé Donc franchement très très belle carte, il a en plus de sa intuition Donc c'est très très bien, très très belle carte, honnêtement très très belle carte Maintenant on va voir un peu celle qui est attaquant droit, donc du coup il est gaucher Lui c'est 5 de mauvais pieds et 4 dj techniques, donc voilà à vous de voir ce que vous préférez Pour le moment là je peux pas vous dire si c'est rentable elle ou l'autre Parce que c'est là, c'est vraiment ce que vous préférez vous 1m85, donc ouais après c'est pareil élevé moyen Donc il est belge, il joue à la Liga Santander, donc Santander excusez-moi Donc voilà le championnat espagnol Niveau vitesse il est deux fois plus rapide du coup Enfin deux fois plus rapide, c'est juste que lui il a 89 partout quoi Donc c'est très très bien, franchement il est rapide En termes de, oulala, 99 de finition, 99 de puissance de tir, 99 de tir de loin Volet 90, pénalty 99, placement offensif 97, terme de passe aussi il est vraiment pas mal 96 défaits, 87 de passe longue, c'est un peu moins que l'autre Parce que l'autre il avait 91, 93 en passe courte Le M aussi il avait 96 minimum de partout, sauf en passe longue il avait 91 Coup franc 93, centre 96 et vista 91, même là en vrai de vrai les passes sont excellentes En termes de dribble il n'a pas 99 d'agilité mais il a 97, donc c'est pareil en vrai, ça ne change pas grand chose 90 d'équilibre, 90 de réactivité, 95 de conduite de balle, 99 de dribble et 90 de calme Très très fort honnêtement très 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 fort les frères, rien à dire L'attaque en droit il est vraiment, je trouve qu'il est un peu au dessus du MOC 82 en tête, il a l'endurance, après il a le même cardio Voilà il a exactement le même cardio, c'est juste que en termes de passe, en termes de dribble ça change Même en termes de vitesse du coup, honnêtement les frères moi je vous conseille de faire l'attaque en droit Voilà parce que c'est vrai qu'il a beaucoup plus de passes, les dribbles ça y joue Mais il a la vitesse aussi ça y joue, mais en fait voir le double 99 c'est un peu choquant Je ne sais pas vous le cacher, moi je préfère l'attaque en droit Après c'est vrai que c'est deux cartes un peu similaires, même si je préfère l'attaque en droit par rapport au tir Qui prend un vrai vrai up, je préfère l'attaque en droit, après c'est à vous de voir Si vous préférez le MOC car il rentre bien en tant que MOC Parce que vous pouvez le replacer B et tout par rapport à votre collectif Prenez le MOC, si vous avez besoin d'un joueur sur le côté pour le collectif Prenez le joueur attaque en droit, Carasco attaque en droit Parce qu'au final c'est un peu pareil les frères, je ne peux pas vous le cacher, c'est un peu pareil Donc voilà, là c'est vraiment, faites le choix par rapport au collectif, tout simplement Donc maintenant est-ce que c'est rentable de la faire ou non ? Ça c'est la question qu'on se pose parce que j'ai vu qu'il y avait 4 équipes à faire Donc on va voir ce qu'il y a à faire avant de parler pour rien Donc Yannick Carrasco les frères, c'est 4 équipes 84, 85, 87, 88 C'est un peu cher, je ne peux pas vous le cacher, c'est un peu cher Mais après voilà la carte de pour qu'il a Ceux qui veulent un attaque en droit Moi je vous conseille de prendre Philippe Anderson qui est sorti hier Il n'est vraiment pas cher, il faut une équipe à 84, une équipe à 86 seulement Et il est pareil, il a les mêmes stats que Carrasco, honnêtement c'est exactement pareil Donc je vous conseille Philippe Anderson Pour ceux qui veulent le MOC, je vous conseille de le faire Mais faites au moins une équipe gratuite, la 88 ou la 87 Ne mettez pas tous vos crédits dedans, voilà Mais en tout cas l'attaque en droit, je vous conseille si vous avez le choix entre Philippe Anderson et Carrasco Si dans votre équipe Philippe Anderson rentre par rapport au collectif Je vous conseille de faire Philippe Anderson qui est deux fois moins cher du coup Et qui a les mêmes stats que Carrasco approximativement Et voilà, en tout cas pour le MOC, vu qu'il n'y a pas de choix Il n'y a pas de joueur dans les SBC, MOC et tout A part Kaka, mais bon Kaka c'est cher Voilà le MOC en tout cas je vous le conseille Mais l'attaque en droit, regardez vous avez Philippe Anderson qui est là Qui a des très bons stats aussi, qui fout juste une équipe à 84 et 86 Donc voilà, attaque en droit Vous voyez si Philippe Anderson y rentre aussi Sinon aussi c'est pas une carte de merde, c'est rentable aussi Et le MOC, essayez de faire au moins une équipe gratuite pour être un maximum rentable Parce que c'est vrai que l'équipe à 88 elle fait un peu mal Surtout avec les Tots Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les frères Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao ciao les gars